Paris, France. Capitale d'un pays à 67 millions de fans, Paris est l'épicentre du pays tricolore. Ville grandiose de par son architecture et sa tour Eiffel, l'île de l'amour de par son charme, jusqu'en 1970, Paris était incontestablement la capitale de la France et ce, à tous les niveaux. Cependant, en parallèle, se préparait une contre-attaque, une offensive des autres métropoles désireuses de rayonner autant que Paris. Cette offensive se prépare sur une pelouse, un terrain vert parsemé de lignes blanches pour délimiter le champ de bataille. Cette offensive est populaire, celle d'un peuple, celle de 11 joueurs prêts à en découdre. Cette offensive se prépare sur un terrain de football. En pôle position, Saint-Etienne bien sûr, mais d'autres cadres français, comme Marseille, Nantes, Lyon ou même Bordeaux. Une chose est sûre, si Paris n'engage pas aussi le combat, sa légitimité sera moindre. Nous sommes maintenant en 1970 et Paris engage sa responsabilité, celle de réunir sur le foot français. Paris choisit le crampon, rentre sur le terrain et remet son titre de capitale en jeu. Si en 1970, le PSG devient un club de foot, c'est grâce à la fusion qu'elle crée entre le Stade Germanois et le Paris FC, club créé l'an passé mais alors sans équipe. Cette fusion Paris-Saint-Germain-Football club se brisera seulement deux ans plus tard. En 1972, Paris multipliera ses chances d'être la ville du foot français, la ville référence. Il y aura d'un côté le Paris FC qui a le statut professionnel et qui dispose du Parc des Princes à sa guise. On a de l'autre côté le Paris Saint-Germain qui, bien qu'ambitieux, n'est qu'amateur et joue alors ses matchs en division de 3 dans le stade Georges Lefebvre. En 1972, on pense alors que le Paris FC deviendra le plus grand club parisien et que le Paris Saint-Germain sera le centre de formation de ce dernier. On peut comparer ce rapport de force à celui qu'entretient le RB Leipzig avec le RB Salzbourg. A l'époque, le Paris FC est l'actuel RB Leipzig et le PSG Salzbourg. Mais bon, nous sommes en 2023 et nous savons tous que le PSG a explosé le Paris FC. Ce changement soudain se fera en 1974. Le Paris FC est relégué en Ligue 2 tandis que le PSG s'est propulsé en 2 ans en Ligue 1. Paris n'a alors lieu que pour son nouveau club pépite, le PSG. La preuve, c'est maintenant le PSG qui jouera ses matchs à domicile dans le mythique Parc des Princes. Paris peut alors remercier ses nouveaux investisseurs apparus en 1973 et qui ont largement contribué à la renaissance du Paris Saint-Germain. Daniel Echter, Francis Borouli et Jean-Paul Belmondo ainsi que 3 autres actionnaires achèteront le PSG. Le projet Paris-SG voit alors le jour au détriment des autres clubs français. Car oui, ce projet fait peur. Avec l'obligation d'intégrer la Tour Eiffel dans son logo, le PSG intègre aussi Juste Fontaine sur le banc parisien. Ce dernier ne cache pas son ambition, jouer l'Europe le plus tôt possible. Déjà l'année prochaine, on pourra avoir des ambitions de terminer dans les 4 premiers. Si en championnat, Paris peine à se faire une place et joue clairement le ventre mou du tableau, dès qu'il s'agit de tournois à élimination directe, les Parisiens sont au rendez-vous. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, me direz-vous. Paris enchaîne de belles performances en Coupe de France de 1974 à 1978. Paris joue ses premières huitièmes de finale, ses premiers quarts et même sa première demi-finale de Coupe de France lors de la saison 1974-1975, l'année de la montée. Paris crée alors le rêve français, le rêve main in France, grâce notamment à son président Daniel Echter. C'est notamment lui qui dessinera la main à la maquette du maillot historique rouge et bleu. C'est lui aussi qui offre au club de la capitale ses premières stars comme Jean-Michel Larquet, Moustapha Daleb et François M. Pelé. C'est notamment grâce à sa gestion du club que l'affluence passe de 675 personnes à plus de 17 000 supporters en deux saisons seulement. Cependant, c'est lui aussi qui mène le PSG à sa perte. En effet, il se ravirait de la direction après que le club découvre qu'une partie des billets vendus étaient redistribués aux joueurs et non au club. Ce dernier dit non et démarre en 1978, l'ère Bourrelli.